Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder tous ensemble l'événement du samedi 9 janvier 2021 qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il faut d'abord revenir sur le quintet de la veille qui se disputait jeudi, toujours sur cette même piste du plateau de Gravel. Avec Pharrell Seven qui portait le numéro 11, Jean-Michel Bazir a remis les pendules à l'heure en l'emportant plaisamment à une cote plutôt amusante pour un pensionnaire de JMB. La minute quintet indique les trois premiers de la course en 5 chevaux seulement. De belles performances sont à noter du côté du concours de prono gratuit. JCC 06 monte une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium grâce à un quintet accompagné des bonnes bases. Andalouse et Hupe 1230 affichent quelques petits points de moins que le lauréat mais complètent le podium du jour. Bravo à tous les trois. Vincennes accueillera donc le tiercé quartet quintet plus du samedi 9 janvier 2021. Ce fabuleux site parisien propose un prix de breteuil semblant assez limpide avant-coup. Troisième course de la Réunion 1, ce tournoi se concourra sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste, départ donné à l'autostart aux alentours de 15h15. 16 chevaux d'âge trotteurs se disputeront le Graal et nous espérons que nos favoris seront à la hauteur de nos espérances. Dorado Bello, le numéro 13 est un pensionnaire de Jean-Michel Baudouin qui est exemplaire depuis le début du meeting d'hiver. Quatre fois second, il mériterait franchement de remporter son quintet plus et malgré son numéro en deuxième ligne, comme il vient de crever l'écran, nous lui faisons confiance pour monter sur la plus haute marche du podium. L'exterdebo, le numéro 12, vient de tout montrer après sa disqualification dernièrement. Déferré les quatre pieds et présenté par l'habile Franck Leblanc, il décevrait en ne montant pas sur le podium. L'esperado, le numéro 8, a amorcé un net regain de forme dernièrement avec une cinquième place honorable. Jean-Michel Bazilleur se mettant à ses commandes, il peut se sortir de son numéro légèrement en dehors et jouer la gagne. Diplopate dame, le numéro 4 est lui en grande forme depuis le début de l'hiver et compte bien confirmer. Caviar du Vivier, le numéro 14, a fait afficher une grosse cote à l'arrivée dernièrement en terminant au sixième rang. Déferré quatre pieds de nouveau, il peut, une fois encore, viser une belle place à l'arrivée. Darlington Park, le numéro 6, piloté par Franck Nivard et ses lançants en première ligne, aura logiquement des partisans. Sinon, partant, ils venaient à y avoir, c'est Denysheur du Vivre, le numéro 11, performant sans CFR, qui introduira alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quinté Plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintée.